Le 15 janvier 2018, celui que l'on surnomme le King Kili ouvre les portes de son chalet près de Genève en Suisse au photographe Philippe Petit. Ce King a l'humidité des grands et un cœur de grand romantique. Depuis 30 ans, Sophie partage l'avis du champion français de ski, triple médaillé d'or lors des Jeux Olympiques de Grenoble. Jean-Claude Kili reste discret, peut-être toujours un peu timide à plus de 70 ans alors que son palmarès de grand champion fait rêver et donne le vertige. Couvert d'or olympique, le trophée de multiples victoires, Jean-Claude Kili, qui a pratiqué d'autres sports comme la course automobile, est un inconditionnel de la montagne, celle qui lui a révélé sa passion de la glisse lorsqu'à trois ans, il quitte avec ses parents Saint-Cloud en Ile-de-France pour s'installer à Val-d'Isère en Savoie. La montagne toujours et encore, à l'extérieur de son chalet, la montagne toujours et encore qui orne les murs autour de la cheminée, des villages, des vallées, de la neige, des tableaux en altitude signés Lucien Poignant et Étienne Bouvier-Lapierre. Sous-titrage ST' 501